Cette équipe a montré un… enfin, je ne sais pas, il n'y a pas de mots. Je peux simplement dire, voilà, ils nous ont rendu fiers d'eux et on est fiers d'eux. Quoi qu'il arrive ce soir, le chemin parcouru, la performance déjà, de se retrouver en finale et d'avoir enfin le ticket pour les JO de Londres, c'est une deuxième Olympiade après 2000. Je trouve que c'est fabuleux ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont véhiculé aussi comme image. Depuis le premier jour, il y a eu une super ambiance, on s'entend très bien, on n'a jamais eu de problèmes particuliers, et puis on s'est toujours serré à l'écoute. Je crois qu'on a vu le record qu'on a fait de matchs d'affilée gagnés, même pendant les matchs de prépa. Il y avait cette bonne ambiance qui nous a permis, en fait, de jamais baisser les bras. Je pense que c'est un petit peu ce qui a caractérisé cette équipe, par rapport peut-être aux autres années, c'est qu'on croyait toujours et puis, au lieu de s'engueuler quand ça va mal sur le terrain et de ne pas se prendre la tête, on est toujours là pour se serrer à l'écoute. Et là, cette année, je me devais d'être un peu plus fort, de prendre plus d'ampleur, car il y avait un objectif important à la clé, donc je me devais d'avoir mon niveau de joueur. Je pense que pour nous, le match le plus difficile, c'est le quart final pour les Grecs. On était tous un peu crispés. C'était un gros match pour nous, parce qu'on avait perdu en 2007 et en 2009. Et je pense qu'on voulait tellement bien faire qu'on avait du mal à imposer notre jeu en premier temps. Mais en deuxième mi-temps, on a trouvé les ressources nécessaires pour bien défendre et mettre les shoots qu'il fallait pour gagner le match. Je pense qu'on peut progresser dans tous les compartiments. Je pense qu'en attaque, on peut continuer à progresser. On défense aussi. On peut travailler sur les détails et être encore plus pointilleux sur notre jeu. Je pense que le plus gros travail pour nous, ce sera de rester motivé, de ne pas se satisfaire de ce qu'on a fait et continuer à aller plus haut. Il y a un journaliste qui m'a demandé, est-ce que c'est une défaite ? Pourtant, je dis non, ce n'est pas une défaite. Qui aujourd'hui peut se targuer de dire, j'ai éliminé le champion d'Europe en 1993, j'ai éliminé le champion d'Europe en 2001, j'ai éliminé le champion d'Europe en 1997, j'ai éliminé le champion d'Europe en 2005, j'ai éliminé le champion d'Europe en 2007 ? Attends, vous avez tapé 6 champions d'Europe ? On a fait une belle compétition. Dédicace, on est content de l'avoir fait pour la France. Dédicace à tout le monde, voilà.